Une annonce importante aujourd'hui pour la recherche du cancer du sein. Kayane, on va verser 10 millions de dollars pour trois projets majeurs. Une annonce importante, oui, qui va toucher beaucoup de femmes, parce que qui ne connaît pas quelqu'un qui s'est battu contre le cancer du sein? C'est le cancer le plus présent chez les femmes, une femme sur huit qui pourrait recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Au Québec, on estime que 6500 femmes reçoivent ce diagnostic. Et malheureusement, il y a 1300 femmes chaque année qui en meurent. Alors oui, il y a 87 % de chances de survie, mais il faut penser aux 13 % de femmes qui n'ont pas ces chances. Alors le 10 millions a été annoncé pour financer trois projets, des projets liés aux nouvelles technologies. Et lorsqu'on décrit ces projets, ça tire carrément de la science-fiction. On parle d'impression 3D des tumeurs, on parle de biopsie liquide, qui est un peu pour prédire la réponse à la chimiothérapie grâce à l'intelligence artificielle. En gros, est-ce qu'on doit ou non faire d'autres traitements? Est-ce que le corps peut le supporter? On parle aussi de réparation d'ADN pour créer des médicaments pour contrer les cancers qui sont très agressifs. Alors c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Il faut mentionner qu'une partie de cette somme vient justement de la course à la vie CIBC. Alors des gens qui sont allés courir et concrètement, leur don, on voit aujourd'hui que ça aura des répercussions sur les gens qui vivent avec le cancer. On a eu la chance de parler avec une dame qui, elle, il y a 10 ans, a eu un diagnostic de cancer triple négatif. Son pronostic était très négatif, on lui donnait deux ans à vivre et dix ans plus tard, aujourd'hui, elle est là, mais elle a dit que c'est grâce à la recherche qu'elle a gardé, est-ce pas? Elle a dit que ça fait toute la différence, on peut l'écouter. Dans mon cas, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein triple négatif et à ce moment-là, il y avait peu de protocoles pour ce type de cancer. L'espérance de vie était moins de deux ans parce que j'avais tellement de métastases. Donc j'ai réalisé et avec ce que la Société canadienne du cancer m'a expliqué, j'ai compris que la recherche était fondamentale dans un cas comme le mien. Alors l'objectif avec ce montant, 10 millions de dollars, c'est bien sûr d'amener des résultats concrets, mais également d'amener de l'espoir, et on le sait, lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer, l'espoir, on en a bien besoin.